suan qui a été kidnappé par isa se réveille et se rappelle du moment où ce dernier avait tué coran par la suite risa la rejoint et elle se met à lui prier dessus lui disant qu'il est un assassin risa lui demande de se calmer et il lui dit ensuite qu'il n'est pas content d'avoir fait cela de son côté coran est en train d'être transporté à la morgue et cyril en le voyant font alarme de son côté ses yeux qui ne sait toujours pas où risa a emmené suyan ne cesse de s'angoisser de son côté tassin qui ne sait pas que coran a été tué ni que suyan a été kidnappé par isa viennent voir la femme de coran à l'hôpital car elle a mis au monde un bébé pendant ce temps risa demande à suyan si elle souhaite devoir mort elle lui répond qu'elle pourrait le tuer de ses propres mains risa lui donne alors son pistolet et il lui demande de le tuer suyan récupère le pistolet presse sur la gâchette mais malheureusement pour elle le chargeur était vide suyan voyant cela se met alors à le frapper de toutes ses forces mais risa la neutralise étant donné qu'il est plus fort qu'elle Tassin après sa visite à l'hôpital s'est rendu chez ses yeux et il leur demande où se trouvent coran et suyan mais personne n'ose lui dire la vérité par la suite ses yeux lui dit que coran est mort et que suyan s'est fait kidnapper par isa tassin pris de rage en entendant cela se met à l'agressé lui disant que tout ça est à cause de lui peu de temps après il se ressaisit et il s'en va disant qu'il part voir son fils il se rend alors à la morgue et voit le corps sans vie de son fils ce qui le plonge dans une profonde tristesse en soirée ses yeux donne une conférence de presse par rapport à l'événement tragique qui s'est passé en journée et peu de temps après cela il s'en va disant qu'il part chercher suyan de leur côté cyrine et sa mère retrouver la femme de coran à l'hôpital et celle-ci en voyant la tête qu'elle faisait leur demande s'il s'est passé quelque chose et où sont passés coran et suyan cyrine toute triste lui annonce alors la terrible nouvelle et la femme de coran entendant cela n'en revient pas et elles font aussitôt en larmes de son côté c'est une qui n'a trouvé aucune piste ou chercher suyan est de retour à la maison et il se met à réfléchir par rapport à ce qu'il pourrait faire le lendemain matin ils se rendent tous au cimetière pour l'inhumation de coran de son côté suyan essaye d'ouvrir le cardinal de la chaîne avec laquelle risa l'a attaché pendant ce temps ses yeux reçoit un appel d'une femme et celle-ci lui dit qu'elle appelle pour lui dire qu'elle connaît peut-être où se trouvait risa ses yeux entendant cela prend un rendez-vous avec elle pour mieux en parler il se retrouve alors à un endroit reculé et la jeune femme lui dit tout ce qu'elle sait de son côté suyan guette par la fenêtre de la pièce où elle est retenue et elle voit un vieil homme qui était en train de travailler dans sa plantation elle se met alors à l'appeler tout en attirant son attention avec l'aide d'un miroir et le vieil homme ayant remarqué sa présence s'avance alors vers elle suyan lui dit qu'elle est retenue prisonnière à l'intérieur et elle lui demande de l'aider avec son téléphone pour qu'elle puisse appeler son mari le vieil homme lui donne alors son portable et elle appelle ses yeux pour lui dire où elle se trouve ses yeux qui est en compagnie de ta signe décroche alors le téléphone et en voyant qu'il s'agit de sa bien-aimé lui demande où elle se trouve et est-ce qu'elle va bien suyan lui dit qu'elle va bien et elle donne ensuite le téléphone au vieil homme pour qu'il puisse bien indiquer l'endroit où il se trouve peu de temps après risa arrive et il se met à les observer de l'homme il demande alors au vieil homme ce qu'il fait là le vieil homme en le voyant se met à s'enfuir et risa décide de le poursuivre mais malheureusement pour lui il ne réussit pas à le rattraper de leur côté ses yeux et ta signe se mettent en chemin pour aller chercher suyan et ses yeux prévient aussitôt la police pour qu'elle les retrouve sur place pendant ce temps risa retrouver suyan dans la maison où il la retient et celle-ci le poignade au ventre avec un bout de verre sans qu'il ne s'attende peu de temps après ses yeux et ta signe arrive près de l'endroit où est retenu suyan et ils avancent tout doucement pour ne pas se faire remarquer il essaye alors d'ouvrir la porte mais elle est verrouillée ses yeux voyant cela décide de passer par derrière de son côté suyan a été ligoté par isa et il ya une âme pointée vers elle et cette âme est reliée à la porte de telle manière que si une personne ouvre la porte le coup de feu se déclenchera ta signe qui est également dans la maison ouvre alors la porte piégé par isa et déclenche par la suite le coup de feu suyan prend alors la balle mais elle ne meurt pas mais reste inconsciente elle est alors immédiatement conduite à l'hôpital et est dans le coma de son côté ta signe n'arrête pas de culpabiliser par rapport à ce qui est arrivé à sa fille quelques semaines sont passées et suyan est toujours dans le coma son mari est toujours près d'elle pour la réconforter en lui rappelant les bons moments qu'ils ont passé ensemble à la suite elle sourit et ses yeux tout heureux en voyant cela le dit au docteur le docteur lui demande d'aller attendre à l'extérieur et ses yeux s'en va peu de temps après ta signe et lui retrouve le docteur dans son bureau et celui-ci leur dit qu'ils doivent prendre une décision car étant donné que si elle est enceinte cela pourrait rendre son état encore plus critique il leur dit ensuite que s'il n'interrompt pas la grossesse si elle pourrait mourir ses yeux après avoir réfléchi dit au docteur qu'il ne veut pas quand tu son bébé mais ta signe demande au docteur de faire ce qui est nécessaire pour sauver sa fille le docteur explique en disant que la décision doit être prise par ses yeux car il est son mari ses yeux dit alors que même si la probabilité que sa femme s'en sorte avec son bébé est de 1% il s'accrochera à cette possibilité et après avoir dit cela il se lève et s'en va 4 mois sont passés et suyan qui est toujours dans le coma n'arrête pas de penser au bon moment qu'elle a passé avec ses yeux de son côté ses yeux qui est toujours près d'elle n'arrête pas de lui demander de tenir bon pour leur enfant qui est en train de grandir dans son ventre peu de temps après il discute avec le procureur à l'extérieur et celui ci lui dit que l'avocat de risa a prouvé lors de son procès que ce dernier avait perdu sa faculté mentale et que le juge a décidé de la voyer dans une clinique psychiatrique nouvelle qui n'a pas du tout enchanté ses yeux de son côté risa qui a été interné dans une clinique psychiatrique réfléchit à un moyen pour s'évader suyan sur son lit d'hôpital se met de nouveau à penser au bon moment qu'elle a passé avec sa famille par la suite son état devient critique et le médecin à court pour regarder ce qui se passe il lui fait alors un massage cardiaque pour la ramener et après l'avoir amené il informe tassine et césure de la situation de son côté risa qui a trouvé une ouverture tente de s'échapper de la pénique psychiatrique mais il est interrompu par un infimier qui passait par là par la suite il se rend dans la cour et il se met à regarder s'il n'y a pas d'autres ouvertures n'ayant vu aucune ouverture il sous doit alors un infimier pour qu'il aide à s'échapper de son côté césure qui est toujours au chevet de sa femme lui parle de différentes choses qu'ils feront avec leur fils lorsqu'elle sera rétabli par la suite tassine les rejoins et il lui dit qu'il a besoin de parler à sa fille césure les laisse alors tout seul et tassine se met à demander pardon à sa fille pour toutes les erreurs qu'il a fait de son côté risa se déguise un infimier pour s'évader de la clinique avec l'aide d'un autre infimier il finit par réussir son coup en s'infiltrant dans un camion de médicaments qui sortait de la pénique sirène est près de suyane à l'hôpital et elle lui raconte une histoire pour la relaxer un peu par la suite suyane fait une nouvelle crise et le médecin à coup pour l'examiner de son côté risa qui s'est échappé de la pénique est dans un bateau pour quitter le pays à la nage par la suite il voit ses yeux ainsi que tassine sorti de la cabine et il comprend alors que c'est eux qui l'ont aidé à s'évader juste pour en finir avec lui césure qui a un pistolet en main le temps vers lui pour le tuer mais tassine l'arrête et il demande de ne pas faire cela mais césure ne veut pas l'écouter c'est alors là que l'un des hommes de tassine surgit derrière césure et il immobilise avec un coup à la tête et l'emmène ensuite hors du bateau sous ordre de son patron de son côté tassine a récupéré l'arme que césure avait et il a risa en face de lui qui est à genoux risa lui dit alors tu ne peux pas me tuer car tu as tellement peur d'aller en prison tassine réplique en disant je n'ai aucune intention d'aller en prison et il jette ensuite le pistolet dans l'eau de son côté césure qui était inconscient dans la voiture reprend connaissance et il voit une lettre que tassine a laissé près de lui il se met alors à lire la lettre et après l'avoir lu il comprend que tassine a l'intention de se sacrifier en tirant risa et quand il lève la tête pour regarder en direction du bateau il le voit exploser avec tassine et risa à l'intérieur peu de temps après il retourne à l'hôpital tout triste et en entrant dans la chambre de sion il découvre qu'elle n'est plus dans son lit affolé il ressort aussitôt pour chercher où elle se trouve et il voit alors sirine au couloir qui est en train de pleurer il s'avance alors vers elle et il demande où se trouve sion mais sirine ne lui répond pas et continue de pleurer par la suite ils entendent les cris d'un bébé et ses yeux entre à l'intérieur de la salle pour voir ce qui se passe c'est alors là qu'il voit sa femme qui est sorti du coma avec leur fils dans ses bras tout heureux il s'avance vers eux et il fait un gros bisous sur le front de sa femme par la suite il décide d'appeler leur fils coran en mémoire du frère de sion qui est décédé quelques années après il se retrouve tous les trois sur un bateau et il profite de la vie à plein temps et c'est sur cette scène que se termine votre série la belle et le brave je vous dis à très bientôt pour de nouveaux résumés portez-vous bien 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1